Salut à tous je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment réaliser très facilement un petit singe avec une paire de chaussettes c'est parti donc je commence par prendre une de mes deux chaussettes que je retourne et que je pose bien à plat comme ceci je prends ensuite un feutre et je trace les jambes de mon singe donc voilà pour la première jambe ensuite je trace la seconde et donc comme vous le voyez je laisse un petit écart entre les deux jambes une fois que c'est tracé je passe à la couture donc je couds absolument tout ce que je viens de tracer donc la couture est très simple c'est du dessus dessous et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on arrive au bout une fois les tout cousu je fais une découpe ici au centre et au niveau des arrondis également donc je m'arrête à ce niveau et ensuite je découpe mes arrondis après ça je retourne ma pièce et voici ce que j'obtiens je rembours ensuite avec du coton en commençant par les jambes une fois que c'est plein je viens faire une couture au niveau de l'entrejambe pour fermer le tout une fois que c'est cousu je coupe mon excédent de fil voici ce que j'obtiens je mets de côté et je prends ma seconde chaussette que je retourne également je pose comme ceci et donc avec mon feutre je commence par tracer mon premier bras ensuite le second après ça je trace la queue donc toujours en laissant comme vous pouvez le voir des petits espaces entre chaque pièce et pour finir je trace les deux oreilles je fais comme précédemment une couture sur tout ce que je viens de tracer et donc une fois que le tout est cousu je peux commencer à faire mes découpes donc je commence par découper le bout de ma chaussette donc je conserve bien précieusement parce qu'il va me servir et ensuite je découpe la queue les bras et les oreilles et puis je découpe la queue Et une fois que c'est fait, je retourne le tout Dans un morceau de feutrine ensuite, j'ai découpé une pièce de cette forme Pour réaliser le contour des yeux, si on peut appeler ça comme ça Que je colle à ce niveau Je continue ensuite avec le bout de ma chaussette Donc le mien change de couleur entre temps, tout simplement parce que j'ai eu un souci avec le premier Et donc je vais le coudre à ce niveau Donc je commence par faire une petite couture à l'envers comme ceci sur toute cette longueur Une fois que ma couture est terminée à ce niveau-là, je rabats mon tissu Et je vais continuer de coudre, mais cette fois-ci en rabattant légèrement le bord de mon tissu avant de piquer Avant de fermer complètement, je rembour Et une fois que c'est fait, je finis ma couture Je finis avec un petit nœud Et je coupe mon fil Je mets un petit peu le tout en place Et voici ce que ça donne Ensuite pour dessiner légèrement le cou du singe Je prends un petit morceau de ficelle que je noue à ce niveau Je remets un petit peu le tout en place Et je mets de côté Je continue avec les deux oreilles Que je rembour Et que je ferme avec une couture Une fois que c'est fait, je coupe l'excédent de tissu Mais pas mon fil, je le laisse toujours sur ma pièce Que je plie de cette façon De façon à former l'oreille Et que je pique pour que ça ne bouge plus Et après ça, je coupe mes petits fils Je coupe mon oreille sur le côté En essayant de faire des petits points invisibles Je termine avec un petit nœud Et je coupe mon fil Je m'occupe ensuite de la seconde oreille Et je mets de côté Je continue ensuite avec mes trois pièces restantes Que je rembour avec du coton Et que je ferme avec une couture Comme ceci Je coupe mon premier bras à ce niveau Ensuite je couds le second Après ça, j'ai fixé les bras Avec des petits points de couture Et j'ai cousu la queue Ensuite je passe à la bouche Donc au départ j'avais fait une couture Comme ceci Mais qui ne me plaisait pas Je la trouvais pas jolie du tout Donc du coup j'ai opté pour de la colle Et j'ai posé ma ficelle de cette façon Ce qui a rendu du coup la bouche plus épaisse Et du coup plus jolie je trouve Donc voici ce que ça donne Vous pouvez voir qu'entre temps J'avais posé les yeux Donc pour les yeux Ce que j'ai fait C'est que j'ai pris des petites attaches parisiennes J'ai coupé les pattes Et je les ai collées avec de la colle forte Et donc voilà ce petit singe est maintenant terminé J'espère qu'il vous plaît Que cette vidéo vous a plu également Qu'elle vous a été utile N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire Moi je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos En attendant je vous fais tout plein de bisous Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501